Smoke down! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est le Smash Burger. C'est bien populaire et ça, c'est vraiment excellent. Restez branchés. Yes, sir! Vous êtes présentement sur la chaîne des amateurs de barbecue. La meilleure place pour avoir des cuissons de barbecue et de plancha. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Parce qu'à chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo de recettes ou bien de reviews. Bon, moi ce que je vous conseille, c'est de préparer toutes vos affaires avant. Parce que ça va vite faire un Smash Burger. Là, ce que je vais faire, je vais préparer ma... Comment on appelle ça? Voyons, ma sauce que je vais rajouter sur mes pains et tout. Je la prépare maintenant. Ce que j'ai besoin, c'est de la mayonnaise. Moi, je fais ma version à moi. Vous faites la celle que vous aimez. Maillot. Moutarde. Après ça, moi, je mets du sel épicé. Du poivre. Poivre, j'aime ça. Ça fait que je vais en mettre pas mal. Après ça, de l'ail. Comme ça. La bonne ail. Déshydratée. Pas du sel d'ail. Parce qu'on met déjà pas mal de sel. On met du sel déshydraté. Après ça, normalement, je mettrais de la pousse d'oignons. Mais là, je ne l'ai plus. Ça fait que je vais mettre de l'oignon en morceaux. Comme ça. Puis là, on mélange de tout. Là, il manque mon petit côté punché. Moi, ce que je rajoute, c'est du tabasco. Du bon tabasco. En fait, c'est parce que... C'est tout ce que j'ai ici. J'en mets quand même pas mal. Moi, j'aime ça. Comme je l'ai dit tantôt. Il faut que j'essaye de puncher. Piquant. Et voilà. Ça, vous voyez, ce n'est pas très long. Puis, on réserve. Je suis toujours en préparation. Là, moi, je vais mettre de l'oignon. Que je vais couper en rondelles. Puis, que moi, je vais faire sur ma plante chat. Pour avoir des bons oignons bien cuits dedans. En fait, je vais m'en faire deux. Deux sortes d'oignons, si on veut. Là, je vais m'en faire une tranche. Que je vais garder pour mettre à l'intérieur. Pour avoir du croustillant. Puis, le reste. Ça, je vais tout le faire cuire sur la plante chat. Bon. Je n'ai pas le meilleur des couteaux. Comme vous remarquez. OK. Bon. On y arrive. Je vais faire cuire ça aussi avec. Tant qu'à partir de la plante chat. On va faire comme il se doit. Ça fait qu'on les coupe en petits morceaux. Et voilà pour ça. Et mon autre chose que je veux faire cuire aussi sur ma plante chat. C'est un peu de champignons. Fait que moi, mettons, je calcule deux, trois champignons par burger. Bon. Fait qu'on va faire cuire les oignons en premier. Faire le premier. Cuit. Ils vont être bien cuits. Sur l'autre côté. Moi, j'ai deux... J'ai deux côtés. Deux brûleurs, en fait. Fait que je vais commencer tout de suite mes champignons. Fait que comme je disais tantôt. Fait que c'est important de bien tout préparer vos ingrédients. Parce que ça va aller vite tantôt. Quand on va aller faire cuire nos smash burgers. Fait que je prépare tout. Bon. Fait que là, on arrive à l'étape de faire les boulettes. En fait, moi, je vais le faire avec deux boulettes. Ce qu'on veut, c'est des boulettes d'environ... 70 grammes chacune. Fait que c'est vraiment des petites boulettes. Là, il me manque un petit peu pour l'autre. Fait que là. Puis, avant d'aller les faire cuire, comme je disais, toutes vos affaires, elles doivent être prêtes. Votre pain, tout doit être chaud. Tout doit être... Fait que c'est pas bien dur. C'est juste de façonner les boulettes. Après ça, on va les mettre tantôt. Vous voyez, c'est la grosseur que je fais environ. 70 grammes. Bon. Fait que... On est rendu. Je vais bien huiler ma poire. Pas ma poire, mais ma ferme-cache. Comme ça. On met la boulettes. Ce qui est important, c'est de bien la se mâcher. OK. On l'écrase le plus qu'on peut. Et d'une. Et d'une. Fait qu'il faut faire bien attention, parce que vous allez voir, tantôt, mais qu'on le fasse, c'est quand même assez fragile tout ça. Mais la cuisson, c'est comme vous disiez, là, c'est très rapide. Fait qu'on voit la couleur, là, le rouge en disparaître. J'ai mon fromage proche. OK. On décolle. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est le petit goût. Hop là. Celle-là, j'en ai manqué un brin. avec le fromage. L'autre, là, ça s'en vient. Et voilà. Comme ça. On rajoute le fromage, le bon fromage. Et voilà. Bon, fait qu'on est rendu au montage. On met la sauce qu'on a préparé tantôt. Fait que, la première boulette. La deuxième boulette. Là, je vais mettre. Ma salade. Mon oignon. Un peu de champignons. Un peu de champignons. Mes oignons caramélisés. Légèrement. Après ça, moi, vu qu'il me reste la sauce, je la rajoute. Et le finir, là, ce que j'ai fait, là, j'ai pris un papier serré, papier parchemin, là. Puis, j'ai fait un carré. Là, on va l'installer ici. C'est pas vrai. Pas comme ça. Je viens de dire une erreur. On met comme ça. On va le serrer bien comme il faut, en fait. Parce que ça va nous gaiser. Il va se manger mieux. Comme ça. Et. On le retourne. Et voilà. Maintenant. Bon, maintenant, le test de la saveur. C'est débile, c'est bon. Bon, maintenant. On va les voir. Il n'en a pas pareil. On va les voir.